C'est directement dans le vif du sujet. Oui, on avance à l'avance. On a perdu une heure déjà. Ok, très bien. Bonjour Yal. Bonjour Yal. Bonjour, très bien. On va entamer sur l'astral. Droit à la parole, tu as la possibilité de nous mettre l'image sur l'astral ou pas encore ? Attendez, l'image, attends. Je vais voir. Ok, on va parler de l'astral. Mais comme vous le savez, pour qu'on puisse parler de l'astral, on sera obligé de parler des corps subtils. C'est quelle image, c'est la dernière là que tu m'as envoyée ? Ça ? Oui, voilà, tout à fait. D'accord. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien cette image, si vous arrivez à voir justement en fait les aspects. Mais cette image, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle vous montre tout. Donc, l'avantage en fait de cette image, c'est qu'on vous présente les deux vortex. Vous avez le vortex céleste et vous avez les vortex terrestres. C'est très important de toujours garder en tête ces deux vortex, céleste et terrestre. Lorsque vous êtes dans l'aspect de ces vortex, vous avez toutes les choses qui sont justement en fait nécessaires pour ces vortex. J'espère qu'on m'entend très bien. Au niveau du vortex céleste, en réalité, ces vortex vous regroupent les 13 chakras. Lors des lives précédents, je vous avais parlé de 7 chakras et je vous avais aussi parlé des 12 chakras. Aujourd'hui, je vous parle des 13 chakras, sachant que les 13, vous avez à la fois les 7 et les 12 à l'intérieur. Mais on n'avait pas parlé du dernier. On n'avait pas parlé du dernier chakra, du 13e. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va toucher un petit peu à ces aspects-là. Donc, ça fait que vu qu'on parle de l'astral, pour bien comprendre l'astral, il faut qu'on comprenne tous les éléments qui englobent en fait cette notion-là. On a non seulement les corps subtils. Corps subtils que vous connaissez, on a déjà vu ces corps subtils-là, mais on va les détailler. Donc, vous avez le corps physique, vous avez le corps éthérique ou vital, vous avez le corps astral ou émotionnel, vous avez le corps mental ou intellectuel ou l'intellect, tout simplement. Vous avez le corps causal ou le mental supérieur, vous avez le corps christique ou bouddhique et vous avez bien sûr le corps divin ou atmique. Donc, c'est très important parce qu'on va forcément en fait toucher à ces aspects en fait de corps. Parce qu'on ne peut pas parler d'astral sans parler en fait des aspects de corps. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on touche aussi en fait au chakra. Notamment, vous connaissez les sept dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le chakra racine, le premier chakra. Le deuxième chakra qui est le chakra sacré. Le chakra du plexus solaire, qui est le troisième chakra. Vous avez le chakra du cœur. Quand je dis troisième, c'est dans le sens de l'image que je vous ai présenté. Pour qu'on suive en fait le sens de l'image. Vous avez le chakra du cœur. Vous avez le chakra du larynx, dont on a vu vendredi. Par rapport en fait à la partie où la gorge, où la parole en fait peut être créée. Quand on avait vu les sept églises. Vous avez le chakra en fait du troisième oeil. Et vous avez en fait le chakra coronal. Donc, vous avez ici les sept. Ces sept principaux chakras, comme on l'avait vu précédemment, ce sont sept portes hyper importantes. Et ces portes-là, il y a beaucoup de choses qui se passent à travers ces portes. Et c'est là où on pénètre très facilement pour pouvoir justement détourner les étoiles et les réservoirs en fait qu'il y a dans votre âme tout simplement. Maintenant, ces chakras-là dont je viens de vous signaler, ce sont les chakras dits traditionnels. Maintenant, vous avez aussi d'autres chakras. Notamment, vous avez le chakra inférieur. C'est-à-dire le chakra qui est en dessous du pied. On l'avait vu aussi. Ce chakra-là, c'est lui qui est appelé l'étoile terrestre. Ça, on l'avait vu. Donc, quand on parle de détourner l'étoile terrestre, on parle du détournement de ce chakra-là. Ça, on l'avait déjà vu jadis. Sachant que lui, il est relié directement en fait au chakra traditionnel dont je vous ai parlé. Et du coup, à travers ça, on peut, à travers l'étoile terrestre, la personne peut rentrer directement à l'intérieur de votre âme héréditaire. Et à l'intérieur de votre âme héréditaire, elle peut même retrouver justement en fait tous ces héritages-là, même des vies passées, dans le cadre des réincarnations. Ça, on l'avait déjà vu ces aspects-là. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est que quand on arrive maintenant au niveau du huitième chakra, c'est-à-dire le chakra de l'âme. On l'avait vu aussi, on l'avait vu aussi en fait, ce huitième chakra-là. Et vous avez aussi le neuvième chakra qui est le chakra christique. Vous avez le dixième chakra qui est le chakra divin. Vous avez le onzième chakra qui est le chakra multidimensionnel. Le douzième qui est le chakra universel. Et le dernier, parce que lorsqu'on avait fait les lives précédentes, on s'était arrêté sur le douzième. Le douzième qui, lui, on l'avait vu, si vous vous souvenez, on l'avait vu en tant que porte des étoiles. Si vous vous souvenez. Oui, oui, oui. Donc, vous aviez, je vous répète un peu selon ce qu'on avait vu pour que vous puissiez vous rappeler. On avait vu dans l'ordre l'étoile terrestre qui était considérée comme étant le premier parce qu'il est sous les pieds. Ensuite, vous avez le chakra racine. Deuxième, le chakra sacré, le chakra du nombril, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra couronne, le chakra causal, le chakra étoile de l'âme et le chakra porte des étoiles. Mais là, c'était le cycle des douze chakras, y compris le chakra étoile de terre et aussi, y compris, le chakra étoile de l'âme. C'est-à-dire, le chakra étoile terrestre et le chakra étoile céleste. Ça, c'était les cycles qu'on avait vus. Ces cycles-là englobent, en fait, tous ces chakras-là et ils sont au nombre de douze. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Aujourd'hui, nous voyons d'autres choses que nous rajoutons dedans. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez, en fait, deux autres chakras qui sont rajoutés. Parce que dans les chakras que je vous ai montrés, vous avez les sept principaux qui commencent non pas par le chakra terrestre, c'est-à-dire le chakra étoile de terre, c'est-à-dire le chakra terrestre, mais qui commencent par le chakra racine. Parce que le chakra qui est sous les pieds, le chakra terrestre, on l'appelle le super racine. Donc, lorsque vous partez à partir du chakra qui est au niveau de l'appareil génital, ce chakra-là, il est considéré comme étant le premier des chakras traditionnels. Et eux-là, en fait, il y en a sept. Et ensuite, vous avez, en fait, les autres. Mais le chakra qui est sous les pieds, le chakra étoile de terre, il n'est pas considéré comme étant un chakra, en fait, traditionnel. Parce que lui, il est à part. Et je vous avais déjà parlé de lui. Lui, il est à part. Vous comprenez ? Donc, lorsque vous comptabilisez lui plus les sept traditionnels, vous en avez déjà huit. Et ensuite, vous allez avoir le chakra de l'âme, le chakra christique, etc. Donc, ici, les sept-là, les sept principaux, vous les avez. Donc, vous avez le chakra racine, sacré, nombril, plexus solaire, cœur, gorge, troisième œil. Là, vous avez les sept. Et le chakra couronne, vous arrivez, en fait, sur le huitième. Ok ? Donc, vous avez chakra racine, chakra sacré, chakra nombril, chakra plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil, vous en avez sept. Et vous rajoutez le huitième, qui est le chakra couronne. Mais rien que lorsque vous êtes déjà sur les sept-là, sur ces sept-là, les sept premiers, c'est là où ce sont les portes principales, où tout se passe principalement. Et c'est là où les gens sont dépouillés très régulièrement. Ok ? Ça, on l'avait vu. Maintenant, je vous en avais parlé des quatre autres, c'est-à-dire le chakra couronne, le chakra causa, le chakra étoile de l'âme et le chakra porte des étoiles. Ça, je vous avais déjà expliqué ces différents chakras-là. Vous pourrez les retrouver dans les anciennes vidéos. Maintenant, aujourd'hui, on voit des aspects un peu plus complexes encore. Donc, vous avez vos chakras qu'on a déjà vus. Donc, on a le chakra racine, le chakra sacré, le chakra solaire, parce qu'on a mis de côté le chakra nombril. Donc, vous avez le chakra solaire. Vous avez le chakra du cœur, le chakra du larynx, c'est-à-dire le chakra de la gorge. Vous avez le chakra du troisième œil et le chakra couronne, c'est-à-dire le chakra coronal, qui est au-dessus de la tête. Ok ? Mais parce qu'on a mis de côté le chakra nombril. Pourquoi on a mis de côté le chakra nombril ? Parce que le chakra nombril, rappelez-vous, lorsqu'on avait vu, par rapport à la magie sexuelle et aux femmes, on a vu les quatre éléments. Et un cinquième élément qui se trouve au niveau du nombril, l'élément éther. Donc, voilà un peu pourquoi ici, on a mis le chakra nombril un peu de côté. Mais maintenant, lorsqu'on dépasse le chakra au-dessus du chakra couronne, on a le chakra de l'âme, on a le chakra christique, on a le chakra divin, le chakra multidimensionnel, le chakra universel et le chakra suprême. Et là, ce sont les chakras supérieurs. Et lorsqu'on arrive vraiment au bout, là, on est dans les dimensions, en fait, des vortexes désormais célestes. C'est très important de conceptualiser ça. Donc, vous avez tout ça ici sur l'image. Vous avez tout ça ici sur l'image que vous pouvez, en fait, capturer ou que vous pouvez, en fait, que vous pouvez noter si vous souhaitez. Maintenant que vous comprenez ça et que vous comprenez les interactions entre les chakras, entre les vortexes, les vortexes principaux qui sont vortex célestes, vortex terrestres, et aussi entre ce qui concerne les corps subtils, Là, maintenant, on va pouvoir aller un petit peu dans le vif du sujet. Le plan astral. Mais avant de vous parler véritablement du plan astral, avant de vous parler du plan astral, il y a tout de même des éléments qu'il faut qu'on puisse comprendre. Il y a des éléments qu'il faut qu'on puisse comprendre. Mais sinon, je vous le ferai au fur et à mesure. La notion de corps subtil. La notion de corps subtil. Avant qu'on arrive à la notion de corps subtil, il y a un aspect que je veux vraiment que vous compreniez. Je travaille avec différents supports. Il y a des supports qui sont très complexes, qui ne sont pas faciles à comprendre, mais on va vraiment essayer de faire très simple. Il faut qu'on arrive un petit peu à démystifier, en fait, le monde astral pour que vous puissiez comprendre un petit peu le fonctionnement. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une conscience mentale, c'est-à-dire une conscience mentale non incarnée dans un quelconque corps physique sur une quelconque planète de l'univers détient l'appellation d'entité. Lorsqu'on vous parle d'entité, on vous parle d'une conscience mentale. Comprenez bien. Parce que tout le monde utilise le mot entité, entité, entité sans parfois comprendre ce que ça signifie. Lorsqu'on parle d'une entité, on parle d'une conscience. Premièrement. Et cette conscience, elle est mentale. Deuxièmement. Dans chaque fois qu'on vous parle d'entité, c'est une conscience mentale. Et cette conscience mentale, pour qu'elle soit une entité, il ne faut pas qu'elle soit incarnée dans un corps physique. Que ce soit sur cette planète ou sur une autre. C'est ici qu'on parle de conscience mentale. Donc, les consciences mentales sont des entités. Et pour que ces consciences mentales soient considérées en tant que telles, elles ne doivent pas être incarnées dans un corps physique. Lorsque la conscience mentale est incarnée dans un corps physique, ce n'est plus une entité. Jusque là, c'est bon. Il faut que ce soit vraiment clair. Voilà. Sur la planète Terre, lorsqu'un corps physique meurt, la conscience psychique qui l'animait va habiter une des diverses couches hiérarchiques énergétiques de l'astral. Donc, elle va s'acheminer sur des strates énergétiques ascendantes et correspondant à son degré d'évolution spirituelle de conscience acquise sur Terre, considérée comme le noyau dense d'une immense sphère énergétique, l'emprisonnant et d'onémé l'astral. Je répète. Vous voyez, je vous ai dit, il va y avoir des choses complexes. Et après, je vais vous le faire de manière très simple. lorsque quelqu'un meurt sur Terre, lorsque la conscience psychique qui l'animait va désormais habiter une des couches hiérarchiques énergétiques de l'astral. Parce qu'il y a différents niveaux dans l'astral. Donc, non seulement ce sont des couches énergétiques, mais elles sont aussi hiérarchiques. Donc, c'est-à-dire, il y a des hiérarchies dans l'astral. Mais ce sont toutes des couches énergétiques. D'où ça concerne les corps subtils. Vous comprenez ? Donc, la conscience psychique va aller maintenant là-bas. Donc, on comprend qu'il y a des strates énergétiques comme on vient de le voir, ascendantes bien sûr, comme on vient de le voir. Mais, le niveau où la personne sera, dépendra de son évolution spirituelle quand elle était sur Terre. En gros, c'est sur Terre que les gens préparent leur place après. Simplement, c'est ce qu'on vous explique ici. J'essaie de faire simple pour ne pas que ce soit trop compliqué. Ce qui existe en astral est donc la mémoire du passé de cet être défunt matériel de la Terre et il va devenir en fait une entité énergétique puisqu'elle n'anime pas un corps physique. vous comprenez ? Comme elle n'anime plus un corps physique, elle devient une entité énergétique. Cette conscience-là. Mais, elle est principalement basée sur la mémoire du passé. C'est pour ça qu'on vous parle de conscience mentale. parce qu'après, on va voir les différents corps subtils. Il faut vraiment qu'on comprenne. Attends, 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 je vous ai dit accrochez-vous. Voilà. Attends, attends, attends. Le corps astral, c'est la conscience mentale, c'est ça ? Non, là, on ne parle pas encore du fait que les gens voyagent en astral. Là, on parle de l'astral. Et on parle de quel type d'êtres sont dans l'astral. OK. Voilà. Les êtres qui sont dans l'astral, ce sont des consciences mentales. Ah, OK, d'accord. Là, je comprends. OK. Je vous ai dit prenez des stylos parce que c'est du doser aujourd'hui. OK. Bon, je vois toujours qu'il y a des gens qui aiment bien poser les questions de sources. J'ai dit, je ne donne pas les sources. Il ne faut même pas faire attention. Je les donnerai seulement en fait en privé à certaines personnes qui en seront dignes. Les autres, vous écoutez. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez quitter le live. Donc, ce qui est ce qui est bien de comprendre ça ici. Quand on parle, quand on parle d'entités, les entités sont des consciences mentales. Oui. Regardez bien ça. Entités sont des consciences mentales. Voilà. Et lorsque les consciences mentales, les entités, ne sont pas incarnées dans un corps physique, là, on peut les appeler entités. D'accord. Mais lorsqu'elles sont incarnées dans un corps physique, on ne les appelle plus des entités parce qu'elles incarnent un corps. Donc, elles sont, elles vont gouverner ce corps, elles vont animer ce corps, etc. Donc, ici, on ne les appelle plus entités. Quand on appelle entités, on parle de celles qui n'incarnent pas de corps physique. D'accord. Ils sont encore plus au moins de... Ok. Voilà. Donc, ces consciences psychiques, ces entités mentales, ces consciences psychiques, lorsque la personne va mourir, sa conscience psychique qui l'animait, c'est cette conscience psychique, qui va aller habiter maintenant dans les couches énergétiques hiérarchiques de l'astral. Vous comprenez ? Ah, ok. Parce que c'est un monde, en fait. C'est plusieurs mondes. Ce n'est pas un monde, c'est plusieurs mondes. Ah, c'est pour ça que tu parlais de plusieurs énergies. Ok. Tout à fait. Je vous parlais de plusieurs couches énergétiques, hiérarchiques, parce qu'il y a des hiérarchies. Et le rôle, et le rôle qui, c'est-à-dire la place que cette conscience psychique va occuper dans l'astral, dans ces hiérarchies-là, de ces mondes de couches énergétiques, dépendra de ce qu'elle aura réalisé sur Terre. Ah. Ah oui. Ok. Eh oui, il y a des récompenses. Qu'est-ce que vous voulez ? D'accord. Eh oui. Si on vous dit que tout tourne seulement autour de la vie d'ici et voilà, on vous a menti bien même. Vous comprenez ? Bon. Et là, on parle du système des bovins. Donc, vous voyez, même le système des bovins qui veut faire croire aux gens que toute la vie est matérialiste et que dès que vous finissez ici, c'est bon, profitez de tout ce qu'il y a ici, ils vous ont menti en fait. Les vrais savent que ce n'est pas comme ça. Et justement, en fait, ils veulent que la masse puisse s'égarer afin qu'eux, ils puissent bien en profiter. En tout cas. Bon, ça, c'est autre chose. Là, j'explique le système des bovins. Ah, tu dis du caca. Ok, merci, c'est gentil, mais ça veut dire que tu aies mangé le caca alors vu que tu es là. Donc, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que ces consciences-là, ces consciences-là psychiques qui vont être installées dans ce monde, ces consciences psychiques qui vont être installées dans ce monde avec plusieurs couches, ça dépendra justement de ce qu'ils auront réalisé, bien sûr, sur Terre. Jusque-là, c'est bon ? Oui, oui. Voilà. L'autre aspect qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il s'agit de la mémoire du passé. C'est pour ça qu'on parle de conscience mentale. Est-ce que vous voyez un peu ? Non. Ça veut dire quoi ? Cette affaire est compliquée. En tout cas. Ce qui existe en astral est donc la mémoire du passé de l'être défunt matériel de la Terre et devient une entité énergétique puisqu'elle n'anime pas un corps physique. Donc, aucune vie matérielle mais que de la mémoire résiduelle. s'activant en astral et qu'on dénomme une entité astrale et il y en a des milliards. Est-ce que vous comprenez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui se baladent dans l'astral là, il y a des milliards d'entités qui ne rêveraient que de vous posséder. Ça, c'était une parenthèse. Ces entités ne profitent alors que de l'expérience de leur passé mémoriel. Donc, ici, vous voyez bien que c'est la mémoire. On avait parlé aussi de l'aspect du subconscient où la mémoire était. Vous vous souvenez ? Ces entités ne profitent alors que de l'expérience de leur passé mémoriel comme médium intelligent de travail en astral et ainsi elles ne profitent pas un tant soit peu d'intelligence réelle puisqu'en ce lieu leur lien psychique avec leur double éthérique est totalement coupé. Est-ce que vous comprenez ? Oui, on attend. Je répète. Ces entités ne profitent alors que de l'expérience de leur passé mémoriel comme médium intelligent de travail en astral et ainsi elles ne profitent pas un tant soit peu d'intelligence réelle puisqu'en ce lieu leur lien psychique avec leur double éthérique est totalement coupé. Pour espritiquement évoluer sous forme de communication psychique d'intuition via un lien psychique intelligent avec le double il faut donc énergétiquement incarner le cerveau d'un corps humain physique de la terre reste que l'intuition n'est qu'un pas le lien d'information de type universel là on vous parle d'intuition ici du double éthérique donc on vous dit que ces entités là peuvent communiquer via l'intuition à travers le cerveau des gens je vous la je vous la fais court et simple j'espère que là on comprend bien ok les entités spirituelles s'il te plaît question s'il te plaît notez vos questions on va faire une exception vas-y merci à déçu désolé je suis désolé la partie où tu parles de double éthérique est-ce que tu peux expliquer un peu on va y venir tout à l'heure t'inquiète merci merci on va voir justement les corps subtils c'est comme ça je vous avais parlé au départ je vous ai dit que ça touche aussi les corps subtils donc je vous expliquais de manière très simple reste que l'intuition n'est qu'un pas lien d'information de type universel issu du double éthérique je parle aux entités spirituelles calmez-vous sinon je vais devoir aussi vous chicoter et ceux qui ont compris ont compris et bon mais survient le phénomène nouveau extraordinaire de la possible d'une fusion psychique réelle avec son énergie et qui existe depuis 1969 sur la terre en fait ici je suis en train de vous dire quelque chose qui est caché il survient il survient donc occultement à l'humain devenu suffisamment de psychisme vibratoire qui alors profitera d'un lien psychique accentué avec son double éthérique cela fait partie de lois cosmiques nouvelles et ce qui veut dire que les humains qui en bénéficieront seront extraordinairement intelligents et cela n'est aucunement comparable à de l'intelligence intellectuelle que nous connaissons actuellement ce que ce que vous devez savoir c'est que il y a une évolution qui est en train de se mettre en place et qui a commencé depuis 1969 je ne vais pas rentrer trop en détail parce que là ce n'est pas le moment de ça mais je vous ai juste brossé un petit peu ça pour que vous compreniez la réalité en fait de l'astral et ce qui s'y passe mais on va détailler au fur et à mesure en haut astral par exemple sur ces couches d'énergie il existe ce que l'on dénomme les saints puisqu'ils ont acquis un haut niveau de développement religieux spirituel en conscience et feront office de police spirituelle pour ainsi dire au niveau des entités astrales donc je vous disais qu'il y a tout un monde il y a une police etc etc vous voyez il faut bien comprendre ces aspects là reste qu'elles ne sont que de hautes mémoires spirituelles mais tout de même des entités actives donc comprenez vraiment le lien avec l'aspect mémoriel ce qu'il y a détenant ce qu'il y a de l'astral émergent des pensées issues d'entités et qui flaquent toujours l'ego humain de statut involutif afin de l'exploiter ainsi le monde astral des entités pervertit l'intelligence de conscience de l'être humain à son insu conscient dans l'univers existent les forces de la lumière et les forces des ténèbres et l'astral est dominé par ces dernières donc le monde astral des entités est donc anti-humain dans les commentaires ils ont demandé si tu peux répéter la phrase d'avant s'il te plaît je sais pas c'est quelle phrase la phrase que tu as lue avant de ce qu'il y a d'étonnant à partir de ce qu'il y a d'étonnant c'est ça imagine ok ce qu'il y a d'étonnant c'est qu'à partir de l'astral émergent des pensées issues d'entités et qui flatte toujours l'ego humain de statut involutif afin de l'exploiter donc ici c'est très simple rappelez-vous que ce sont des consciences mémorielles qui justement agissent au niveau du cerveau attend deux secondes avant la police 1969 en fait ok ok je vais remonter je sais plus ce que je remonte tout de suite alors ne me coupez pas s'il vous plaît donc mais surviennent le phénomène nouveau extraordinaire de la possibilité d'une fusion psychique réelle parce que vous saviez que il manquait cet aspect là en fait par rapport à ce qui se passait dans l'astral donc 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 là on vous explique bien on vous explique bien que il y aura un phénomène nouveau qui a commencé déjà jadis avec une possibilité d'une fusion psychique réelle avec son énergie et qui a existé en fait depuis 1969 il survient donc occultement à l'humain devenu suffisamment en fait de psychisme vibratoire qui alors profitera d'un lien psychique accentué avec son double éthérique rappelez-vous que quand les gens partent là-bas ils sont coupés avec leur double éthérique le double éthérique c'est le corps vital souvenez-vous lorsque je vous parlais en fait du bardot d'oeil vous savez que je vous avais expliqué rapidement on n'a pas développé cet aspect là mais le corps vital lui il ne va pas dans le tombeau ce qui va dans le tombeau c'est votre corps physique et votre personnalité c'est pour ça que lorsque quelqu'un décède on appelle sa personnalité parce que sa personnalité doit rentrer dans la tombe avec son corps physique mais par contre son corps vital qui est le double éthérique qui est son corps éthérique ce corps là lui il reste au-dessus c'est pour ça qu'en réalité quand vous êtes au cimetière en train de faire l'enterrement et bien quand vous parlez sachez que le corps vital de la personne est là et elle vous écoute est-ce que vous comprenez ? ok c'est exactement ce qu'on vous explique aussi ici on vous dit que le double éthérique lui il va être coupé avec cette conscience mémorielle cette conscience mentale c'est ça qu'on appelle le fantôme non 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 ça c'est encore d'autres notions on développera ça laisser affaire de fantômes et tout ça on développera ça les fantômes c'est non si je rentre à commencer à expliquer les ramifications on ne va pas s'en sortir s'il vous plaît avancez par exemple je voulais juste voir donc lorsque la personne décède elle est coupée avec son corps vital parce que vous savez que le corps vital fait partie des corps mortels et ce corps vital lui en fait il va en fait finalement en fait dépérir au fur et à mesure ça fait partie des aspects mortels on avait vu quand on parlait des sept porteurs de conscience qu'on voyait déjà chez les égyptiens vous avez le 4 le 5 le cas le nul le cas le ab le bas le hak et le le saha on avait vu ça déjà jadis il ya très longtemps donc vous comprenez bien que à la mort tous ces aspects là sont disloqués et le but des momifications et des cérémonies qui durent entre 40 et 70 jours C'est la réunification de l'être parce que l'être a été dissocié à la mort et le but de ces cérémonies-là, c'est de réunifier en fait l'être en question. Bon, ici, on vous explique que quand la personne décède, sa conscience mentale qui va dans l'astral, cette conscience mentale, elle est coupée de son double éthérique. Vous voyez ? Maintenant, ce qu'eux, ils sont en train d'expliquer ici, c'est qu'ils ont trouvé des moyens pour pouvoir justement en fait faire une fusion psychique réelle avec cette énergie. Et du coup, ils disent qu'il y a un lien psychique accentué qui va être mis en place avec le double éthérique, chose qui normalement aurait dû être coupée. Vous comprenez ? Bon, je vais continuer. Cela fait partie des lois cosmiques nouvelles et ce qui veut dire que les humains qui en bénéficieront seront extraordinairement intelligents. Et cela n'est aucunement comparable à de l'intelligence intellectuelle que nous connaissons aujourd'hui. En haut astral, par exemple, sur ces couches d'énergie, il existe ce que l'on dénomme les saints. Puisqu'ils ont acquis un haut niveau de développement religieux spirituel en conscience et feront office de policier spirituel, pour ainsi dire au niveau des entités astrales. Reste qu'elles ne sont que des hautes mémoires spirituelles, mais tout de même des entités actives. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'à partir de l'astral émergent des pensées issues d'entités et qui flattent toujours l'ego humain de statut involutif afin de l'exploiter. Donc on vous explique ici qu'il y a des entités dans l'astrales qui vont justement interagir sur le mental, sur le cerveau des humains afin de pouvoir en fait les manipuler en les flattant. Ainsi, le monde astral des entités pervertit l'intelligence de conscience de l'être humain à son insu conscient. Dans l'univers existent les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Et l'astral est dominé par ces dernières. « Le monde astral des entités est donc anti-humain. » Ça, il faut bien le savoir. Le monde astral est anti-humain. Voilà, il faut vraiment que ce soit clair. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne se balade pas n'importe comment dans l'astral. Ce que l'on appelle l'intelligence chez une personne n'est que l'intellect. C'est-à-dire l'intellect en fonction. Et n'est que la représentation de sa capacité intellectuelle, logique et rationnelle. La conscience en évolution contient l'intellect qui énergétiquement est une dimension psychique, plus ou moins vibratoirement opérationnelle et demeurant toujours liée en permanence au double éthérique, même si le contact psychique n'est pas présent. Oui, le monde astral est principalement anti-humain. Ça, il faut le savoir. De toute façon, quand les gens vont là-bas, après leur mort, ils vont en tant que conscience mentale. Maintenant, on va développer davantage sur les corps subtils. Parce que sinon, ça peut être complexe pour les uns et les autres. Et ça risque d'être difficile un petit peu de comprendre. Donc là, comme ça, ça va permettre en fait à Abishai qui posait sa question tout à l'heure pour qu'ils puissent bien assimiler ces aspects-là. Mais pour ça, on va commencer par parler en fait, bien sûr, des chakras. Les chakras sont des centres énergétiques répartis le long du corps, de la base de la colonne vertébrale au sommet du crâne. C'est des choses qu'on avait aussi vues. Ils représentent notre anatomie subtile et remplissent une fonction aussi bien physique que psychique. Habituellement, ils sont au nombre de sept, mais il y en a d'autres, on l'a vu tout à l'heure. Au niveau des mains, des pieds, des épaules et de chaque articulation. Les chakras ne s'inscrivent pas en tant qu'organes physiques, mais relèvent du corps subtil. Ils sont cependant en relation avec les plexus nerveux, les glômes endocrines et certains organes. Une activité émotionnelle et psychique leur est associée, ainsi que certains sentiments. Les chakras contrôlent donc la structure et l'activité du corps physique, de l'énergie vitale, ainsi que les différents états de conscience. Tous les chakras sont connectés les uns avec les autres et fonctionnent en interdépendance. À eux tous, ils forment l'unité du corps énergétique. Notre propre apparence ne se limite pas seulement à notre enveloppe charnelle. Nous possédons également une enveloppe énergétique constituée de sept corps subtils qui sont imbriqués et se chevauchent les uns dans les autres. Vous avez le corps physique qui contient le corps éthérique. Vous avez le corps éthérique déborde du corps physique et interpénètre le corps astral. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des interactions faites entre eux. Vous avez le corps astral qui interpénètre le corps mental. Vous avez le corps mental. L'aspect du corps mental et tout ça, on le verra quand on parlera du karma. Voilà, c'est des choses qui rentrent en principe aussi quand on parlera du karma. Là, ce n'est pas le lieu, mais on en parlera en détail aussi quand on parlera du karma. Donc, le corps astral interpénètre le corps mental. Le corps mental interpénètre le corps causal. Et le corps causal interpénètre le corps bouddhique. Et au niveau du corps bouddhique, lui, il va interpénétrer le corps atmique. Les corps que vous avez là, vous les avez sur l'image. Donc, vous pouvez en fait suivre en même temps ces corps-là sur l'image. Chaque corps vibre à sa propre fréquence. Très important. Chaque corps vibre à sa propre fréquence. Le corps physique étant celui qui possède les vibrations les plus basses. Plus les corps suivants sont éloignés du corps physique et plus leurs vibrations sont hautes. Donc, c'est comme ça que vous captez les vibrations. Le corps physique a une vibration beaucoup plus basse. Et les autres corps ont des vibrations plus élevées, plus ils sont éloignés du corps physique. Ça veut dire que vous pouvez en fait comprendre les différents corps subtils à travers les vibrations et leur taux vibratoire. Plus c'est bas, plus vous êtes en fait vers le corps physique, plus c'est élevé, plus vous êtes vers les corps qui s'éloignent du corps physique. Qu'est-ce que c'est que le corps physique ? Parce qu'il faut qu'on détaille un peu pour que ce soit un peu compréhensif vraiment pour tout le monde. Le corps physique est le corps des expériences. Les gens qui aiment beaucoup les expériences là, qui veulent tout tester. Ça, c'est le corps physique. Les gens qui sont très physiques, basés beaucoup sur le physique. En gros, les gens sont charmels, c'est ça ? On va dire corps des expériences. Voilà. Pour ne pas choquer les uns et les autres. En tout cas, c'est beaucoup plus le domaine matériel, le domaine cellulaire. Donc, c'est le véhicule de notre âme pour venir expérimenter sur cette terre les événements de la vie. Ce corps physique doit être entretenu pour pouvoir utiliser et maintenir en bon état les autres corps énergétiques. Il est le siège de l'aura et des chakras et est relié plus particulièrement au premier chakra, le chakra racine. Voilà pourquoi l'aspect sexuel, qui est lié directement au corps physique et aux expériences, bien sûr. Ça va de soi. Parce que c'est lié directement en fait au premier chakra. Le corps physique est constitué de matière dense et est donc, par rapport au corps suivant, celui qui vibre le plus lentement. Plus les corps subtils suivants sont éloignés du corps physique, comme on l'avait vu, et plus ils vont vibrer plus rapidement. Donc, vous comprenez que le corps physique est plus dense à cause des matières qu'il habite, qui sont aussi beaucoup plus denses. Et ce corps physique-là, vous retrouvez vraiment sa base qui est en fait le premier chakra. Et c'est aussi là qu'on récupère beaucoup plus les gens qui sont charnels. Donc, toute personne qui est charnelle se fait principalement voler son étoile à travers en fait son corps physique et notamment à travers le chakra racine. En gros, c'est le sexe, les magies sexuelles et toutes ces choses-là. C'est là où on attrape très facilement les gens charnels. Les gens qui sont beaucoup plus sur l'expérience. Et aussi, vous voyez, je vous ai dit que les états occidentaux travaillent de manière institutionnelle. Par exemple, vous voyez, dans les états occidentaux, on va promouvoir un petit peu le libertinage sexuel. On va promouvoir en fait, de manière subtile, on ne le dit jamais vraiment, mais on va promouvoir en fait les expériences. Multipliez les expériences, non, ne vous mariez pas tout de suite, il vaut mieux d'abord que vous connaissiez, afin que quand vous serez dans le couple, vous sauriez quoi faire avec votre conjoint. Tout ça, ce sont des foutaises. On est en train de tout simplement vous maintenir dans le corps physique en multipliant les expériences, afin que votre chakra racine soit totalement possédé. Mais ça, ce sont des consignes institutionnelles. Donc, vous avez le corps éthérique. Le corps éthérique, le corps de la vie ou le corps vital, comme on l'avait vu tout à l'heure, le double éthérique. Le corps vital, c'est le premier corps constitué de matière subtile, le plus proche du corps physique. Il est semi-matériel. Il englobe, pénètre et déborde du corps physique de quelques centimètres. Il épouse fidèlement la forme du corps. Donc, il est vraiment l'image, une copie, enfin, c'est plutôt le corps qui est une copie de lui. Donc, du coup, ils sont vraiment très liés, ou lui, une copie du corps physique. Bon, à vous de voir, selon votre cosmogonie. En tout cas, ils sont très liés. C'est le corps éthérique qui anime le corps physique. Sans lui, le corps serait sans vie. Il assure l'activité des fonctions vitales et les échanges énergétiques au niveau des différents corps subtils. C'est dans ce corps subtil que se trouvent les méridiens, canaux d'énergie et les chakras qui captent les énergies cosmo-telluriques et les redistribuent dans tous les corps. Donc, vous voyez, le corps éthérique a aussi son importance. Pour ceux qui peuvent le percevoir, parce que vous savez très bien qu'à partir du corps vital, on rentre dans la dimension moléculaire. On rentre déjà dans l'aspect de la quatrième dimension. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas voir le corps vital. Pour ceux qui peuvent le percevoir, sa couleur va du gris au gris bleuté et même parfois jusqu'au bleu vif. Son apparence reflète l'état de santé du corps physique. Il est relié au deuxième chakra, le chakra sacré. Vous avez vu, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a les liens directs avec le chakra. Dans votre corps vital, votre corps éthérique est relié directement au deuxième chakra qui est le chakra sacré. Le chakra qui est entre le chakra racine et le chakra du nombril. C'est le chakra qui est un peu sur le bas-ventre. Vous comprenez ? On l'avait vu ça, le chakra sacré. Et pour que ça puisse vous aider un petit peu, on avait vu que le chakra sacré, le chakra sacré, là où on retrouve en fait au niveau de ce chakra sacré-là, vous allez retrouver votre libido et vos sensations érotiques. Ça veut dire qu'on vous a dit que votre corps éthérique est lié directement au chakra sacré, c'est-à-dire au niveau de votre libido et vos sensations érotiques. Donc, lorsque vous voyez des images érotiques, surtout des images subliminales, c'est parce qu'en fait le but c'est d'attaquer directement en fait votre chakra sacré. Dans de toucher à votre corps vital, à votre corps éthérique. J'espère que c'est un peu clair pour les uns et les autres. Tout ce qui est libido, tout ce qui est émotionnel, etc. C'est-à-dire, je dis émotionnel, tout ce qui est érotique, c'est-à-dire les sensations érotiques, la libido, toutes ces choses-là, c'est lié directement en fait avec votre corps éthérique. C'est-à-dire le chakra sacré. Ok. Donc, on va pouvoir continuer. Le corps astral. Le corps émotionnel. Donc, ce corps astral, c'est lui qui est le corps émotionnel. À ne pas confondre avec le corps éthérique, qui est, lui, les sensations érotiques. Là, on parle de l'aspect émotionnel. La sensualité, la sociabilité, etc. Les émotions, quoi. Et les femmes, les femmes sont très sur ça. Pourquoi ? Parce que c'est au niveau du nombril. Et rappelez-vous, au niveau du nombril se trouve l'éther. Oui. C'est-à-dire la base même de la magie féminine. C'est au niveau de... Bon, on ne va pas donner tous les secrets des femmes. Vous avez dit que vous ne vouliez pas que je balance les secrets des femmes. On ne va pas balancer. Moi, c'est pour vous. Voilà. Non, non, je ne vais pas balancer les secrets des femmes. Excusez-moi, mesdames. Je ne vais pas balancer. Donc, on va rester juste là, à ce niveau-là. Et comme ça, même les gens qui sont venus dire qu'on raconte du caca-là, ils ne vont même pas manger ce caca-là. Voilà. Je l'ai déjà bloqué. Donc, ici, vous comprenez qu'à partir du corps astral, on est directement, en fait, ici, au niveau de l'aspect émotionnel. Donc, ce corps, il contient toutes nos émotions, désirs, passions, humeurs, joies et peines. Sa couleur n'est pas constante et change continuellement selon nos émotions du moment. C'est également avec ce corps subtil que nous voyageons dans nos rêves. Il permet de se déplacer dans les plans astraux. Il est relié au troisième chakra, le chakra. Bon, eux, en fait, ils l'ont relié directement ici, en fait, au chakra du plexus solaire. Mais on peut aussi. Parce que dans le cycle, en fait, de chakra que je vous ai montré, en fait, sur l'image avec laquelle nous travaillons, vous avez le troisième chakra qui est celui du plexus solaire. C'est pour ça que je vous ai dit, en fait, ils ont un petit peu occulté le chakra nombril, c'est-à-dire le chakra éther. Mais en réalité, vous voyez qu'on n'est pas très loin entre le chakra nombril et le chakra du plexus solaire. Et le chakra du plexus solaire, si vous vous souvenez bien, on avait bien vu que ce chakra-là, en fait, est le point central du savoir. Chez la plupart d'entre nous se concentrent, en fait, aussi ici nos peurs, voilà. Donc, je vous avais parlé aussi du peur pendant les précédents lives. Lorsque ce chakra est bien développé, il rayonne, en fait, en doré de sagesse. Ainsi, nous pouvons, en fait, nous connecter à nos vies antérieures. Nous devenons calmes, sereins, tranquilles, et nous ressentons nos profondes paix intérieures. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, par rapport au corps astral, vous avez, en fait, ces deux liens-là. Non seulement avec le chakra du nombril, qui est là vraiment l'aspect émotionnel, sociabilité, etc. Mais aussi, justement, avec cet aspect-là, en fait, du plexus solaire. Où vous pouvez avoir une connaissance, en fait, des vies passées, etc. Lorsque ce chakra-là est développé. Pourquoi ? Parce que c'est à partir du corps astral. Le corps astral, rappelez-vous, qui est aussi relié, en fait, à l'étoile terrestre. C'est pour cela, en fait. Parce que ça permet, en fait, de sonder, en fait, le bas, qui est, en fait, l'âme héréditaire. Et du coup, ça permet de récupérer les mémoires qui sont, en fait, basées sur... Qui peuvent toucher, en fait, cette base de mémoire akashique. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. C'est pour ça que je ne reviens pas trop, en fait, dessus. Mémoire akashique. Donc, le corps mental. C'est le corps de la réflexion. Vous voyez le côté mental, là, dont je vous ai parlé. Je vous ai dit qu'on reviendra dessus, hein, sur le karma. Oui, quand on... Avec le corps mental. Donc, mais gardez bien ce qu'on va voir ici sur le corps mental et vous allez comprendre. Le corps mental, c'est le corps de la réflexion. Il est le siège de l'intellect. Je vous ai toujours dit de faire très attention et de distinguer l'intellect de l'intelligence. C'est ce qu'on vous dit aussi ici. Il est le siège de l'intellect de toutes nos pensées, de notre conscience primaire. Son état dépend de la qualité de ces dernières et de notre évolution spirituelle. il forme notre personnalité. C'est avec ce corps que nous pouvons aussi faire de la visualisation créatrice. Il est représenté sur les anciennes peintures par une auréole de lumière autour de la tête. Vous voyez cette image d'auréole de lumière autour de la tête, là. Donc, c'est dans le corps mental que l'on trouve ce qu'on appelle les tubes de perception sensorielle. Vous connaissez, non, les tubes de perception sensorielle ? Donc, ceux situés au niveau de la tête permettent d'expérimenter la clairvoyance. On avait vu l'aspect de clairvoyance vendredi lorsqu'on parlait en fait des églises et du principe du Kundalini. La clairaudience. Donc, vous avez la clairvoyance et vous avez la clairaudience. Et vous avez aussi la clairolfaction. Donc, non seulement ça vous permet de voir clair, d'entendre clair et de sentir clair. Maintenant, vous allez me dire mais c'est quoi ça encore ? Vous savez, je vous ai toujours dit que vous devez monter de niveau, vous devez voir les choses au niveau psychique. C'est-à-dire, vous devez voir au niveau de l'essence et au niveau de l'esprit. En réalité, au niveau de votre corps mental ici, vous devez être capable justement de capter ces choses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous voyez ici rien que là l'aspect, cet aspect de clairolfaction. C'est quelque chose qui n'est pas complexe en fait en réalité. Lorsque vous avancez quelque part, vous pouvez sentir les esprits à travers leurs odeurs. c'est-à-dire, vous pouvez savoir des esprits qui sont compatibles à vous et c'est-à-dire des essences qui sont compatibles à vous et les essences qui ne le sont pas à travers votre odorat. Mais pour ça, il faut que ce soit au niveau de votre corps mental. C'est votre corps mental qui a cette capacité-là. cette capacité de voir les entités à travers ces différents sens. Donc, à travers la respiration, c'est-à-dire, quand vous sentez, en fait, vous pouvez sentir l'essence. Là, ici, je ne vous parle pas d'un parfum qui sentirait bon ou pas. Ce n'est pas de ça dont je vous parle. Je vous parle d'un esprit que vous sentez. et vous sentez l'esprit avec votre nez. Mais ça, ce n'est pas le physique qui sent ça. Non, c'est au niveau du corps mental. C'est votre corps mental qui a cette claire olfaction. C'est-à-dire, elle va sentir claire. Mais lorsque vous n'avez pas ce niveau-là, vous pouvez sentir. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Il y a des parfums qui sont des essences et des esprits très néfastes pour vous. Mais si vous n'avez pas cet aspect-là de claire olfaction, pour vous, vous allez sentir que c'est bon. Parce qu'en réalité, l'essence et l'esprit qui est dans le parfum a pris possession de vous. Et du coup, c'est lui qui sent que c'est bon. Je vous ai déjà parlé de ça lors des précédents lives. Mais lorsque vous êtes à ce niveau-là, ici, vous pouvez sentir cette essence, spirituellement et vous pouvez capter cet esprit spirituellement. Et si cet esprit et cette essence n'est pas compatible avec vous, il ne peut y avoir d'adéquation et vous allez rejeter cela. Mais ça, c'est au niveau du corps mental. Ceux qui ne sont pas à ce niveau-là ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, vous allez le comprendre quand vous serez à ce niveau-là, là, vous le vivrez. Mais si vous n'êtes pas à ce niveau-là, ce sera difficile, en fait, de voir de quoi je vous parle. Ok. Ensuite, vous avez aussi la claire audience. C'est-à-dire, vous allez entendre de manière claire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un va vous parler, vous saurez quel est l'esprit et quel est le sens caché derrière cet audible que vous entendez. Et ici, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez les musiques, là, il y a des musiques qui sont totalement envoûtantes, qui vous possèdent. Bon, lorsque vous êtes à ce niveau-là, eh bien, vous allez rejeter l'essence et l'esprit de cette musique. Et du coup, vous allez éviter cette possession. En réalité, c'est comme ça que marchent les industries de musique. Et les chanteurs qui arrivent à un niveau, je vous avais donné l'exemple de Kofi Olomide la dernière fois, mais je peux vous donner l'exemple de Rihanna, l'exemple de Jay-Z, vous voyez, il y en a plein. Et justement, lorsque vous êtes à ce niveau-là, eh bien, vous pouvez en fait capter justement si leur essence et leur esprit est contraire à vous et du coup, ça vous permet de le rejeter. Et du coup, vous n'acceptez pas la chanson. Donc forcément, vous n'allez pas aimer la chanson. Mais avec les challenges TikTok là, il y a beaucoup de chansons comme ça qui sont justement en fait avec tous ces aspects envoûtantes. Mais comme beaucoup de gens ne captent pas justement les essences ni les esprits, eh bien en fait, à force d'écouter, eh bien l'habitude fait que ça pénètre en eux et ça les possède. et ensuite, ça en suit. Voilà pourquoi il y a des personnes qui deviennent totalement raides, dingues, des chanteurs, etc. En fait, en réalité, c'est un monde de manipulation et d'envoûtement. Mais ici, vous le voyez. Et pareil, au niveau de la parole. Lorsque quelqu'un vous parle, eh bien vous pouvez capter en fait justement l'essence et l'esprit de la personne qui parle. Et du coup, vous pouvez en fait la stopper tout de suite pour ne pas que son essence et son esprit puissent pénétrer en vous. Ou quand vous arrivez sur des lives, vous pouvez capter l'essence et l'esprit et du coup, ça vous évitera en fait d'être sur le live et de recevoir justement une essence et un esprit qui va venir en fait vous posséder en fait en vous-même. Vous voyez ? Tout ça, ce sont des trucs et astuces que je vous donne pour que ça puisse vous permettre vraiment. Mais ça, c'est au niveau de la clairaudience ici. Ensuite, on vous parle aussi de la clairvoyance. ici, vous voyez clair. Là, c'est vraiment aussi un niveau très important. Pourquoi ? Parce que ça vous permet ici de discerner à travers ce que vous voyez. Ça, c'est encore autre chose. Tu peux répéter au niveau de la chanson s'il te plaît ? La clairaudience. Au niveau de la chanson, c'est la clairaudience. Donc, à travers votre corps mental, vous pouvez en fait capter les essences et l'esprit. Parce que vous avez le cycle de la parole, c'est quoi ? C'est vous avez la parole écrite qu'on appelle parole morte. Vous avez la parole audible qu'on appelle parole vivante. et vous avez l'essence de cette parole audible qui est son psychisme. En gros, un petit peu son âme en quelque sorte. Et vous avez l'esprit de cette parole, de cette essence qui est à l'intérieur. Donc, lorsque vous êtes au niveau de la clairaudience, vous n'êtes plus limité uniquement en fait à l'écrit et à l'audible, mais vous êtes désormais en fait au-dessus, c'est-à-dire vous captez l'essence. Donc, en gros, vous allez avoir deux personnes qui vont vous dire tu es belle, tu es beau et ces deux personnes-là ont des essences et des esprits totalement opposés. C'est-à-dire, il y en a un qui en réalité trouve vraiment que vous êtes belle et beau et l'autre qui en réalité veut juste en fait vous dire ça pour vous appâter mais la personne ne vous trouve ni belle ni beau. Donc, lorsque vous êtes au niveau de la clairaudience, vous pouvez capter l'essence et l'esprit de cette personne et du coup, vous saurez qu'en réalité cette personne vous ment. C'est à ce niveau-là que vous pouvez capter ça parce que vous voyez l'essence et vous voyez l'esprit. Ça, c'est la clairaudience. la clairvoyance, là, vous voyez l'essence et vous voyez l'esprit. Vous voyez un peu ? Ok, comme ça, on va pouvoir avancer. D'autres tubes placés sur les deux mains permettent quant à eux de ressentir les énergies. Le corps mental est divisé en deux parties distinctes.